Bonjour, je m'appelle Xavier, je viens de Dijon. J'ai donc eu mon bac S à Carnot. J'ai fait un DUT IAB, Industrie Agroalimentaire et Biologique, à Dijon. J'ai fait qu'un an. Et ensuite, je suis parti dans un autre cursus. C'est le BTS, je suis allé à l'île de Poligny. C'est l'école nationale de l'industrie laitière. Pour avoir un BTS qui a reconnu en fait. Au final, heureusement que j'ai fait ce BTS. Je suis tombé sur des profs qui nous ont beaucoup encadrés, comparé justement au DUT. Et c'est ça qui m'a poussé à continuer. Et ma prof m'a dit, mais tente une école d'ingénieur si tu veux, pourquoi pas. Mais je ne te vois pas faire de l'initiale, je te vois en apprentissage. Donc, j'avais mon BTS en poche, mais pendant un an, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, pourquoi pas tenter une licence ? Je suis parti en apprentissage à Gap. Ça a duré un an. Je travaillais dans les crèmes dessert, dans la production. Ensuite, pour cette expérience, j'ai fait un concours par voie C, avec une préparation avec l'IFRIA à Dijon. En fait, j'ai pris Dijon, pourquoi ? Parce que je suis Dijonais de base et qui avait procédé, qui me plaisait énormément. Et c'était en cursus avec les Nils aussi, ce qui me permettait d'y remettre aussi les pieds. Donc, ça avait un point non négligeable dans mon choix. Et dès que j'ai été accepté, j'ai accepté Dijon. Et c'était mon premier choix. Pour mon intégration à Gros-Sub Dijon, il y a plusieurs activités qui ont été proposées par les plus anciens, donc les deuxième et troisième années. Nous, on a été intégrés pendant ces deux premières semaines parce que notre emploi du temps l'a permis. Par la suite, on a un petit peu décroché. Il y en a qui ont réussi à garder des liens, ceux qui notamment résident à la cité de l'Alternance ou qui ont des logements à côté. Comme je l'ai dit, il y a des chambres qui existent, qui sont louables à la semaine, ce qui permet, quand on est apprenti, de ne pas avoir deux appartements à payer sur une année. Ce qui fait que c'est des fois compliqué de tout goupiller. Cette facilité vous permet juste de payer deux appartements, mais peut-être pendant deux ou trois semaines de formation. Et après, par exemple, pendant deux mois de formation sur site en entreprise, vous n'avez que votre appartement à payer. Donc, vous avez de là une baisse de charge. Alors, maintenant, je suis en troisième année et ce qui m'a le plus marqué durant cette troisième, c'est le choix de la dominante. Pourquoi ? Quand j'ai intégré à Grosub Dijon, c'est pour faire une école d'ingénieur généraliste. Ça veut dire qu'on a un tronc commun qui est très général. On ne rentre pas dans le détail dès les premières années. C'est ce qui m'a manqué et c'est ce que je retrouve aujourd'hui, cette spécificité dans la spécialisation procédée, la dominante. La deuxième chose, c'est mon cursus d'apprenti qui, en fait, a évolué. Au début, on commence, on est opérateur, après, on fait de la qualité, après, on est assistant chef de projet. Ensuite, on gère ses propres projets et c'est aussi une évolution, c'est une autonomie qu'on a. Je pense qu'on peut se sentir fier à la fin, étant donné qu'on a vraiment un parcours d'évolution. Et sur le marché du travail, quand on va postuler, on pourra avoir cette sérénité en postulant, en disant, j'ai déjà régéré des projets, mais c'est une expérience qui n'est pas négligeable. Et je remercie en tout cas cette formation pour ça. Ce que j'aimerais, en tout cas, faire, si je reste dans le domaine de l'agroalimentaire, ça serait de travailler sur l'installation de travaux neufs. C'est-à-dire qu'on pense une machine, donc en R&D, ensuite, on l'installe dans le système productif. Toutes ces choses-là sont hyper intéressantes parce qu'en fait, on touche au milieu productif sans avoir le stress de la production en elle-même. Sinon, s'ils changent de domaine, ça serait plus dans la vente, la négoce. J'aime beaucoup négocier et vendre. Ce serait peut-être dans l'achat de matériel spécifique pour l'agroalimentaire puisqu'on a acquis un savoir de ce côté-là, du côté technique, qui peut justement m'aider à me reconvertir dans ce domaine. Et de toute façon, on peut se reconvertir, je pense, dans beaucoup de domaines, étant donné que ce qu'on nous apprend globalement à Grosup, si on résume très brièvement, c'est la résolution de problèmes de manière intelligente et constructive. Alors, si tu m'écoutes depuis le début, je pense que tu as compris que je ne suis pas quelqu'un de très scolaire ou de très linéaire. Aujourd'hui, tu fais des études parce que tu es passionné par quelque chose ou quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'il faut vraiment que tu ailles dans des études où tu es considéré, où tu es valorisé. Dans le parcours que j'ai fait, j'ai toujours été encadré, notamment quand j'avais 18-19 ans. Et je pense que c'est ça qui m'a fait réussir aujourd'hui. Et notamment grâce à l'ENIL, tant en BTS qu'en licence. La preuve, aujourd'hui, je peux arriver en école d'ingénieur. Tu peux y arriver si tu t'en donnes les moyens. Je pense qu'il faut vraiment chercher la valorisation de chaque diplôme pour essayer de valoriser au mieux tes études.